Notre délégation a noté effectivement certaines bonnes pratiques dans la restauration du patrimoine arménien en Armée occidentale. Je veux parler de la restauration de certains sites religieux ou historiques. Mais aussitôt, je rappelle que devant un site restauré par l'État occupant, des dizaines de sites sont détruits. Cette destruction se poursuit encore, c'est dire l'étendue du patrimoine arménien dans la région en Asie mineure. Ce patrimoine restauré est aussi pour certains d'entre eux inscrit dans le cadre de l'UNESCO, sans le consentement libre préalable et en connaissance de cause de notre Assemblée, permettant d'attirer une quantité importante de réseaux touristiques qui soulèvent un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars annuels pour la Turquie. Je veux aussi rappeler le fait établi que la Turquie sollicite régulièrement l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de plusieurs sites archéologiques arméniens, ce qui équivaut indirectement à une appropriation illicite des biens du peuple arménien, de son histoire, de son identité et de son patrimoine. Nous sommes donc très inquiets sur la façon d'inscrire les sites historiques au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque l'armée occidentale occupée par la Turquie est un État reconnu par le Conseil suprême des puissances alliées de facto et de jure depuis 1920, après la destruction systématique de sa nation autochtone, non membre de l'ONU, même après avoir ratifié la Charte des Nations Unies. L'existence de l'État d'armée occidentale est appuyée par une sentence arbitrale juridiquement contraignante, celle du 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson, qui a défini une frontière internationale entre la Turquie et l'armée occidentale. Nous sommes donc venus ainsi une nation d'orphelins suite au génocide, puisque les femmes arméniennes ont subi les pires atrocités et les pires violences. Mais celles-ci n'ont jamais reçu aucune réparation face à l'étendue des préjudices subis depuis des décennies. Bien que nous n'ayons remis en 2015 un dossier précisant l'étude des préjudices subis et des réparations au rapporteur spécial, nous n'avons jamais eu de retour objectif tenant compte de cette situation. La spoliation des terres, territoires et ressources génétiques, comme le passage des oleoducs et des gazoducs ou la construction de barrages électriques sur nos territoires, se poursuit donc en toute impunité. Et malgré l'ensemble des requêtes qui ont été produites et présentées devant les rapporteurs spéciaux. Pour finir, je voudrais vous informer que l'armée occidentale a traduit en arménien et reconnu dans le cadre de sa constitution la déclaration sur les droits des peuples autochtones et mettra un point d'honneur à célébrer le 10e anniversaire de la déclaration le 13 septembre 2017. Merci Madame la Vice-présidente.